Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision qui est toujours plus proche de vous. Les répartitions que les violences conjugales entraînent sur les enfants qui y sont exposés sont souvent pas vraiment prises en considération. Les enfants restent encore trop souvent les victimes oubliées, que ce soit au niveau des interventions qui leur sont proposées, que dans les recherches. Ce soir, nous allons tourner les projecteurs vers ces enfants issus de couples règne la violence. On va débattre autour du thème, comment gérer les violences conjugales de ses parents. Et avec nous, pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission, en tapant tout simplement Intime Conviction au pluriel. Vous défilez sur la page, le moteur de recherche sur Facebook, vous tapez Intime Conviction au pluriel. Vous défilez sur la page, vous pouvez poster votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et sur ce plateau, pour en parler avec nous, nous avons bienvenu Lep. Voilà. Il est ancien d'église et conseiller, conjugale et matrimoniale. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Aline. Bonsoir aux co-discutants de ce soir. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs du Canada international et particulièrement de l'émission Intime Conviction. Je voudrais, si vous le permettez, saluer mon épouse Lisette Carole et mes enfants, grâce Pierre et Michel. Je vous adore. D'accord. Et puis de l'autre côté, on a Célestin Shunsa qui est coach, enfin coach conjugal, conseiller conjugal aussi. Vous pouvez quoi, qu'on dise quoi ? Coach conjugal. Coach conjugal. Vous accompagnez les fiancés, mais aussi les mariés. Les mariés, les célibataires également. Voilà. Dans la marche, dans quoi ? Dans la quête du bonheur ? Là, pour les célibataires, effectivement, à la quête du partenaire. Les couples, bien évidemment, pour pouvoir garder une harmonie, une paire, parce que je crois vraiment au mariage positif. Et je crois que le mariage est une planète de bonheur. On va vivre le bonheur lorsqu'on se marie. D'accord. Et c'est quoi votre constat ? C'est ce qui est ou bien... Je veux dire, la réalité est toute autre chose. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les couples, pour un petit oui ou un petit non, se disputent. Ne retrouvent en réalité pas la vision première, qui est celle du mariage. Et nous luttons au quotidien pour qu'on puisse redonner vie, en tout cas, à nos foyers. Voilà. Et puis, on a Christiane Tchekam qui est avec nous ce soir. Il a accepté de partager son expérience de maman avec nous sur ce plateau. Merci Christiane et bienvenue sur Canal 2 International. Bonsoir maman Aline. Bonsoir aux téléspectateurs du Canal 2 International, aux téléspectateurs de l'émission Intime Conviction. Merci de l'opportunité que vous m'offrez. Oui. Je te le dis depuis le début, rayonnante. Merci maman Aline. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Alors, je vais laisser le soin, ce sera juste derrière la transition. Je vais vous faire découvrir une petite fleur. Vous comprendrez pourquoi je l'appelle petite fleur. Ce sera juste derrière la transition. Alors, la fleur que nous allons recevoir ce soir aussi. Quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, qu'elle est belle. Mais qu'elle est belle et il n'y avait pas vraiment le sourire. Quand on a commencé à échanger, il n'y avait pas vraiment le sourire. Et puis, j'ai compris pourquoi il n'y avait pas le sourire. Et on va essayer de lui redonner du sourire ce soir sur ce plateau. Elle, c'est Octavie Zang. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame Aline. Vous avez parlé plus fort, Octavie. Bonsoir, chers téléspectateurs de Canal 2. C'est d'intime conviction particulièrement. Je tiens à remercier madame Aline. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a permis de me présenter ici aujourd'hui. Pour qu'on puisse mettre un point sur ce qui a pu impacter et ce qui impacte encore certaines personnes de nos jours. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté de nous parler à cœur ouvert ce soir. Alors, Octavie, à quel moment est-ce que vous avez véritablement eu conscience que ça n'allait pas avec votre papa et votre maman ? C'était à l'âge de 7 ans. Je pense que je faisais déjà le cours moyen. Le cours moyen 1. Oui. À cette période-là, c'était vraiment pas facile à la maison. C'était des bagarres, des coups violents, des blessures. Et vous avez dû être séparés de votre maman pour aller. C'est elle qui est partie ou bien c'est vous qui êtes partie retrouver votre papa ? On a été séparés de notre maman plusieurs fois. Parce qu'il y avait, quand c'était vraiment pénible, elle partait, elle faisait voir un an, deux ans avant de revenir. Mais pourquoi elle revenait ? Parce qu'elle pensait à nous. Elle pensait qu'elle a laissé ses enfants derrière. Donc, elle revenait. Et au bout d'un an, voire deux ans, quand ça n'allait toujours pas, elle repartait. Alors, Octavie, et puis, vous êtes pourtant l'enfant, la troisième née. Vous avez été comme la maman dans la fratrie. Pourquoi ? J'ai été comme la maman pour mes cadets, parce que j'étais la seule qui était présente pour eux. Je peux dire ça comme ça. Maman n'étant pas là, papa non plus, parce que lui, il n'était pas trop stable à la maison, en fait. ça ne lui disait pas grand-chose. Donc, il fallait bien qu'il y ait une personne pour prendre les devants, pour s'occuper des petits. Et j'ai donc pris conscience d'être comme leur seconde maman. Et qu'est-ce que vous faisiez pour eux ? Je prenais soin d'eux, je leur faisais manger, je leur disais comment se tenir, comment prendre soin de soi. C'est comme ça. Et les aînés étaient où ? Je ne le savais pas trop, parce qu'il n'était pas trop stable. C'est vrai que le garçon était avec nous, le grand frère, il était avec nous, mais il n'était pas trop présent. Il n'était pas trop présent. Et ma grande soeur, moi, je ne pouvais même pas imaginer où elle pourrait se trouver en ce moment-là. Je ne pouvais même pas. D'accord. Alors, et plusieurs fois, vous avez été témoin de violences sur votre maman. Il y a cette fois où elle s'était 20 nuits, par exemple, à la suite d'un coup de l'acte. Oui. Je me rappelle bien, c'était un soir, il n'y avait pas de lumière, on était en vacances au village. Et puis, papa est rentré, comme d'habitude, très sceau, il a commencé et puis, c'est arrivé là. Il a dosé maman avec une latte au niveau de la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était Manu. Oui. Il a le droit d'évacuer des années encore le souvenir et encore présent. Il a le droit de pleurer. Si ça peut te faire du bien, Octavie. Vous avez vécu la scène ? Oui, oui. C'était juste devant nous. Quand elle s'était écroulée, on l'a secouée, on l'a appelée, on ne met rien. Et c'est là qu'on a on a crié secours. Mes belles mes belles tantes, je vais dire ça comme ça, mes belles tantes, mes belles mères sont venues, on l'a transportée et puis on la va maintenant à l'hôpital. Elle s'était réveillée le lendemain. Elle avait beaucoup saigné parce que c'était vraiment une grosse blessure. On avait dû coudre. Et elle est revenue à la maison après cela ou elle est allée ailleurs ? Elle est revenue à la maison une ou deux semaines après on a on a planifié comment on l'a fait voyager pour qu'elle rencrucher ses parents. Qui en ? Moi et mes frères. Vous aviez quel âge ? J'avais déjà douze ans. À douze ans vous avez planifié avec vos frères le départ de votre maman ? Oui. Après ça on avait dit que si tu as l'agent de transport on va juste faire du genre non pas au champ tu restes à la maison et tu restes partie derrière nous. Nous on savait déjà que notre maman allait partie mais notre père n'était pas au courant. Et puis quand elle partait comme ça on se sentait on se sentait mieux. je peux dire ça comme ça parce qu'on n'aura plus la douleur de la voix souffrées. Alors quelques temps après vous avez dû être séparée aussi de votre papa parce qu'il n'y avait pas de maman et il y a eu cette fois où vous avez justement appelé vous ne saviez pas où elle se trouvait personne ne savait où elle se trouvait ça c'était en en 2015 en 2015 oui après mon accouchement je suis donc partie à Yaoundé je les ai laissés et c'était la période de rentrée et comme à la rentrée comme ça tout le monde partait là où il fréquentait et restait à la maison avec mon père et il y avait la dernière nuit c'était c'était devenue autre chose parce que mon père disait que c'est elle qui avait fait à ce que je parte rester à Yaoundé j'ai dit non c'est mon choix et j'ai pas envie de rester parce que c'était pas du tout facile avant l'accouchement j'étais là-bas avec eux c'était tout le temps tout le temps tout le temps et qu'est-ce qui s'est passé il a commencé à ne plus laisser maman rester à la maison parce que partout là où il voyait maman il voulait tout le temps tout le temps la taper tout le temps donc elle ne restait plus à la maison elle restait même elle dormait dans les champs dormait dans les champs j'appelais deux fois de suite deux jours après on me dit qu'on ne la voit plus à la maison on ne la voit même plus où je lâche je me demande il y a quoi je ne connaissais pas et puis un jour elle m'a appelée elle m'a fait savoir que c'était devenu de l'enfer c'était devenu l'enfer à la maison qu'elle ne pouvait plus rester il a dit ok je vais en parler avec mon oncle quand il sera là parce qu'actuellement je suis seule à la maison donc vous avez découvert que votre maman dormait dans la brousse et puis il y a la dernière qui a dû être envoyée à l'orphelinat parce qu'il n'y avait personne pour prendre soin d'elle mais pourtant elle avait un papa et elle avait une maman elle a passé combien de temps dans l'orphelinat ? elle avait fait trois ans à l'orphelinat et vous lui rendiez visite ? oui tout le temps je ne pouvais pas manquer et entre temps vous aussi c'était compliqué avec l'école vous avez fait le probatoire quatre fois oui vous avez composé le baccalauréat trois fois oui vous l'avez finalement obtenu ce baccalauréat bien évidemment et l'obtenu comme ça parce que je ne pouvais pas je ne pouvais pas baisser les bras je voulais à tout prix avoir cet examen je faisais déjà d'abord les cours en fait je l'ai posé en candidat libre et puis en 2022 j'ai décidé de reporter la tenue et de repartir à l'école et puis j'ai obtenu mon examen alors il y a eu est-ce que c'est parce qu'il y avait ce problème là que vous êtes rapidement mise mise en couple c'est à 18 ans vous êtes vous êtes allé on va dire en concubinage oui j'étais pas en fait j'étais perdue je voulais je voulais je voulais je ne sais pas trop comment dire ça en refuge peut-être oui quelqu'un qui vous accrochait et ça n'a pas été ce que vous pensiez est-ce que non ça n'a pas été ce que je pensais en fait je voulais pas du tout être avec un homme qui ressemblait à mon père et lorsque il a commencé à se comporter de la sorte genre à consommer beaucoup d'alcool j'ai dit que ça ça ne peut pas donner et vous avez dû vous séparer après deux bébés oui et qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui Octavie aujourd'hui je suis e-commerçante je gère ma propre page bon j'ai suivi l'information je gère mes ventes en ligne sur place oui oui d'accord alors on a les témoignages de de Octavie moi je vais poser la question à vous déjà d'abord Christiane quand vous l'écoutez qu'est-ce que ça vous fait d'écouter un enfant issu de foyer où il y a des violences conjugales Christiane merci moi je suis sans répondre je suis sidérée d'entendre cela parce que je me dis que c'est ce que mes enfants ont vécu je suis passé pas tellement de violences psychologiques morales physiques matérielles et quand je vois un enfant s'exprimer de la sorte je me dis que peut-être que si c'était mon propre enfant qui était là il aurait dit la même chose les violences pendant qu'on est sous le coup de la violence on ne peut pas imaginer les conséquences c'est quand on écoute des témoignages comme celui de cet enfant on se dit que pourquoi deux personnes qui se sont mis ensemble de commun accord ne peuvent pas trouver une solution s'ils se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas aller ensemble et préserver ce qu'on a acquis pendant qu'on était ensemble et cet acquis là ce sont les enfants parce que si dans notre société dans notre cellule familiale on se dit que on s'est mis ensemble et Dieu nous a béni en nous donnant les enfants si on se dit qu'on ne peut plus être ensemble le premier intérêt c'est comment gérer dans ses enfants on n'a pas besoin d'en arriver là alors est-ce que vous avez déjà eu à échanger avec vos enfants de ce qui se passait avec leur papa oui je veux dire après une bastonnade après qu'il est battu sur vous après qu'il vous ait chassé de la maison devant les enfants est-ce que vous avez des fois prêté attention au regard qu'ils avaient à la peur peut-être qu'ils avaient de perdre la maman du jour au lendemain oui quand bien même on les interdit de faire un certain nombre de choses ils arrivent toujours à le faire je prends un exemple quand mon époux m'avait mis hors de la maison mon fils a pris la peine de prendre un morceau de pain dans la maison pour que je me couvre puisque je devais passer la nuit à la belle étoile et puis à tout moment dans la nuit ils venaient à la fenêtre demander maman tu es là ça veut dire qu'à l'intérieur aussi il ne dort pas de l'extérieur tu ne dors pas c'est qu'elle qu'on ne peut pas imaginer au moment où ça se passe à long terme on va découvrir les conséquences comme ce qu'elle est en train de vivre elle est en train de raconter avant qu'elle nous raconte vous n'aviez peut-être vous ne mesurez peut-être pas la portée non je n'ai pas imaginé ça jusqu'à ce niveau non je me dis parce que la première fois que je l'ai rencontré elle parle elle pleure elle parle elle pleure je n'ai pas il y a une catégorie de personnes à laquelle on ne prend pas souvent attention c'est justement ces enfants issus de foyers où il règne la violence alors moi je m'aurais posé la question déjà à vous qui êtes conseiller conjugal et familial c'est de savoir comment les enfants vivent justement de façon différente ces violences là bienvenue Aline je voudrais avant de répondre à votre question dire beaucoup d'encouragement à Octavie et dire une autre chose c'est que vous n'êtes pas seul à vivre cette situation malheureusement beaucoup d'enfants sont sujets à ces victimes ou alors victimes des violences conjugales beaucoup d'enfants en souffrent et c'est courageux de votre part d'en parler parce que justement la difficulté c'est que beaucoup en souffrent mais n'en parlent pas alors comment les enfants vivent cela c'est tel que notre notre jeune soeur a a expliqué tout à l'heure ça dépend de la personnalité de l'enfant il y a des enfants qui émotionnellement sont un peu plus matures que les autres ils supportent plus facilement certaines scènes de violence qu'ils vivent il y a aussi l'âge de l'enfant un enfant adolescent déjà qui n'est plus tellement dépendant de ses parents parce que il a certainement créer son groupe d'amis à l'école ou au quartier ne va pas vivre ne va pas subir les violences conjugales comme un enfant de 5, 6, 7 ans donc voilà un autre aspect l'âge un enfant beaucoup plus petit va beaucoup plus subir les violences comme je l'ai dit il dépend de ses parents de manière générale et donc la sécurité qu'il attend de ses parents non seulement quand il ne l'a pas ça le met dans une situation de stress permanent et en plus de ne pas avoir cette sécurité de ses parents il voit ses parents se déchirer et c'est difficile de supporter ça et on a beau avoir cet âge vous voyez Octavie pleure jusqu'à maintenant ça veut dire qu'elle est affectée et peut-être certainement émotionnellement elle est un peu plus exposée que ses autres frères donc il y a l'âge mais il y a aussi la personnalité de l'enfant ces deux aspects font que certains enfants subissent plus les violences conjugales ou alors les violences conjugales de leurs parents que les autres alors moi je pose la question à vous cette fois-ci comment de façon différente elle vit parce que pour le cas d'Octavie par exemple elle nous a dit que les aînés étaient plutôt absents comment cela se fait exactement je vais d'abord avant de répondre vraiment tirer un gros coup de chapeau à Octavie parce que c'est pas toujours évident d'en parler pas toujours et il fait comprendre aussi que la première victoire c'est celle-là lorsqu'elle parvient déjà à dégager à refouler à partager ces violences qu'elle a vécues à partager toutes ces souffrances et ces douleurs qui au fond d'elle la détruit chaque jour elle commence à se rapprocher de plus en plus vers des meilleurs horizons vers des solutions alors effectivement dans les maisons mon frère le disait tantôt tout à l'heure les violences seront davantage plus pourront toucher les uns contrairement aux autres en fonction de la personne que l'enfant est ou de la personnalité de l'enfant nous avons généralement vous allez voir à la maison vous avez dans votre maison des gamins de 2 ans 3 ans et face à un incident l'autre est plus effrayé si je peux le dire ainsi que l'autre ils sont encore quasiment on peut dire mais non ça mais naturellement ils ont des gestes que la nature leur a équipé leur a équipé avec maintenant pour pouvoir s'en sortir telle est votre question pour pouvoir s'en sortir non moi ma question c'est pas pour pouvoir s'en sortir ma question c'est comment est-ce qu'ils vivent de façon différente pourquoi il y en a qui sont plutôt passifs il y en a certains qui sont plutôt émotifs qui manifestent cela exact alors je t'ai dit la nature est déjà équipé chacun parce que les enfants si vous prenez un enfant de 0 quasiment à 5 ans il a j'ai envie de dire n'est même pas encore conscient d'une certaine réalité des choses et si vous prendrez peut-être celui de 8 à 15 ans quasiment il peut déjà face à un problème réfléchir c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire ici et même s'il n'a pas réfléchi instinctivement il pourra agir maintenant ce qui va les amener tout simplement je vais laisser à la catholique vraiment de 0 à 5 ans parce que c'est une catégorie en réalité que c'est la grâce si je peux le dire ainsi qui va vraiment l'amener à supporter contrairement à quelqu'un d'autre à son frère ou à sa soeur mais je vais prendre celle qui peut déjà penser qui peut déjà réfléchir c'est-à-dire celle de 8 à 15 ans par là donc en fonction des amis ou des groupes qu'il fréquente en fonction de la relation que le parent aussi a créé avec l'enfant parce que si l'enfant auprès de son parent ne retrouve pas exactement ce qu'il recherche c'est-à-dire cet amour-là ce serait facile pour lui de ne pas trop ressentir face aux violences c'est facile je prends un exemple si vous avez un enfant à la maison si nous avons des enfants à la maison et qu'ils sont vraiment absents nous n'apportons par ces enfants là ce qu'il faut voici la rentrée par exemple et qu'on ne pourra pas dire à l'enfant écoute ok je vais te faire t'envoyer à l'école et on fera comme si nous sommes indifférents à sa scolarité ou à ses études par contre on n'a peut-être pas les moyens mais il fallait en parler pour que l'enfant sente au moins que son problème le papa ou la maman tient à coeur et ça rapproche l'enfant du parent mais nous allons se dire bon ok je n'ai pas de compte à rendre à l'enfant parce que nous les parents nous avons pensé à ça je n'ai pas de compte à rendre à l'enfant je n'ai rien à dire à l'enfant et de même face à cette situation l'enfant aussi il va se dire ok ça ne va pas vraiment l'affecter ça ne va vraiment pas le toucher par contre de l'autre côté la proximité qu'il avait à l'enfant va amener cet enfant à rapidement subir ou vivre la situation qui est en train de se passer et c'est pourquoi parfois à la maison face à ceux à cette situation on peut se dire l'enfant aime l'autre plus que l'autre c'est-à-dire l'un des parents que l'autre mais généralement c'est j'avais dû dire l'amour la familiarité le fait que le parent soit très proche de son enfant ça crée un énorme lien et celui-ci ou celle-ci sera facilement affecté en ce qui concerne son parent d'accord et puis je m'en vais poser la question celle de savoir à vous est-ce que les parents en sont conscients conscients de de l'impact sur les enfants je suis convaincu que oui je suis convaincu que les parents dans leur dispute quotidienne dans leur violence savent que cette violence affecte les enfants je suis convaincu qu'ils en sont conscients notamment les victimes parmi les deux époux parmi les parents généralement c'est les femmes les femmes savent je crois que madame en parlant tout à l'heure évoquait le cas de son enfant de son garçon qui venait de temps en temps regarder si elle dort ou pas les femmes savent que ce qu'elles vivent les souffrances dont elles sont victimes affectent également leurs enfants elle a dit tantôt qu'elle n'avait pas véritablement conscience de l'ampleur de cela c'est ce qu'elle a dit elle n'a pas dit qu'elle était consciente elle n'avait pas conscience en fait de l'ampleur donc sur le coup l'enfant lui dit voilà je vais te donner le pain pour te couvrir mais elle ne mesure pas véritablement que l'enfant en fait il est stressé parce qu'elle est stressée je vais vous donner un tableau simple Octavie disait maman est partie elle est revenue et quand vous regardez vous observez souvent les foyers où il y a violence et la maman part et qu'elle revient généralement elle revient pour les enfants elle sait que son absence va avoir un impact sur les enfants elle sait également même quand elle est encore à la maison que le fait que les enfants vivent voient et parfois subissent parce qu'il y a des violences qui sont directes les enfants vivent souvent les violences c'est-à-dire que le monsieur peut en frappant sa femme parfois il peut arriver même qu'il frappe sur l'enfant on a vu des cas comme ça où le papa ne fait pas seulement les violences sur son épouse mais sur les enfants aussi donc les enfants qui en sont victimes les parents sont conscients maintenant est-ce qu'ils sont capables d'arrêter ce cycle de violence ça c'est une autre question alors moi je vous pose la question à vous Célestin est-ce que vous travaillez avec les couples que ce soit des couples en concubinage ou bien des gens mariés est-ce que c'est perceptible quand il vient de vous parler des violences conjugales est-ce que c'est perceptible qu'on donne la part belle aux enfants ce que nous devons comprendre généralement c'est que lorsqu'ils commencent ils ne savent pas en réalité là où ça part ils ne savent pas en réalité là où ça part c'est-à-dire lorsque monsieur ou madame a commencé les problèmes pour elle ne voit pas les conséquences elle n'imagine pas encore que bon voilà ok l'enfant aussi est dans le même choc il va suivre X ou Y conséquence tout à l'heure mais ce n'est pas encore ma question naturellement j'arrive à votre j'arrive à votre question parce que je ne vais pas arriver à ma question très rapidement effectivement vous savez les enfants tout de même que les parents vivent dans un foyer et le foyer c'est à peu près comme j'ai envie de dire c'est ce globe où il y a plusieurs c'est cet appart je préfère prendre cet exemple dans lequel il y a plusieurs chambres si vous avez les clés de votre porte centrale et vous n'avez pas les clés de votre chambre vous serez dans la maison mais vous n'allez pas entrer dans votre chambre si je ramène mon exemple pour illustrer ce que je veux dans le couple par rapport aux enfants lorsque le monsieur ou la dame engage les problèmes avec son partenaire la conséquence directe ce sont ses enfants la conséquence dirait ce sont les enfants d'accord vous avez terminé oui je voulais chuter je voulais chuter la conséquence dirait ce sont les enfants et lorsque les enfants les enfants subissent cela sans que le parent en réalité ne se rend compte de combien il est en train de mourir ou il est en train de souffrir d'accord un instant on va vous donner la parole moi ma question c'est vous recevez des couples oui ma question c'est est-ce que les couples quand ils vous parlent de leurs problèmes des violences conjugales dans leur couple est-ce qu'ils vous parlent de l'impact sur les enfants c'est ça ma question justement je suis en train de répondre je vous ai dit je vais dire en somme non pourquoi parce qu'ils se rendent en réalité pas compte que l'enfant qui est à côté de lui est en train de souffrir c'est lorsque vous amenez le sujet qu'il se rend compte effectivement même telle réaction qu'il a dû voir à l'enfant hier ou avant-hier c'était par rapport à ce qu'il a suivi ou ce qu'il a vécu d'accord oui je vais peut-être pas contredire mon frère mais pourquoi je dis que les parents sont conscients lorsque vous recevez un couple qui vient en consultation par rapport aux violences conjugales la femme va dire d'ailleurs les enfants même pleurent lorsqu'ils me frappent les enfants même se crient lorsqu'ils me frappent les enfants en sont traumatisés l'homme va se défendre en disant quoi c'est parce que toi tu fais telle ou telle chose c'est pour ça que les enfants sont dans cette situation je vais encore donner une autre illustration généralement on n'a peut-être pas parlé des causes des conflits conjugaux ou alors des violences conjugales les parents les papas généralement qui sont violents qui frappent leurs épouses à 80-90% ils repercutent ce qu'eux-mêmes ils ont vécu si vous partez mener des enquêtes vous verrez que les parents violents ont vécu dans des foyers similaires où leur papa était également violent donc ils sont conscients de ce qu'ils ont vécu ils sont conscients n'est-ce pas de l'impact que peuvent avoir les violences conjugales sur l'enfant c'est pourquoi les parents sont conscients maintenant peut-être dans leur conflit dans leur violence conjugale ils n'ont pas la lucidité nécessaire n'est-ce pas de faire face à ces victimes que sont leurs enfants d'accord après la question c'est pas est-ce qu'ils en sont conscients est-ce qu'ils en parlent ils sont conscients mais est-ce qu'ils en parlent quand ils rencontrent les conseillers conjugaux lorsqu'ils vont pour des conciliations est-ce qu'ils parlent de cela alors il y a sur la page facebook de l'émission vous tapez intime conviction au pluriel un S à intime un S à conviction vous défilez vous postez votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir il y a Nadine Adjaye qui dit ma chère Tavi tu es sur tu es sur le chemin de la guérison beaucoup de courage il y a Adam Alawan qui dit moi qui souffre de l'absence de mon père il y a ceux qui souffrent même en présence de leur père courage à toi et puis Natacha Nga qui nous dit moi je suis née d'une famille de neuf enfants j'ai vécu les violences que mon père affligeait à ma mère et le pire c'est qu'elle est toujours là pour supporter ça je rappelle toujours aux femmes il y a Gladys Mbanga qui dit je rappelle toujours aux femmes qui disent que je suis encore là pour les enfants de faire attention parce qu'aucun enfant ne souhaiterait vivre les scènes de violences de leurs parents et les enfants en paix les frais dans un sujet très sensible et puis il y a Alima qui nous dit vraiment c'est douloureux ce sont des circonstances de la vie voilà il y a Adeline Fomené qui fait aussi un peu sans rapport avec cela qui invite quelqu'un à venir regarde un témoignage sur la question il y a Fangomax Fabrice qui parle de comprendre les violences conjugales les violences physiques bon après la question c'est axé véritablement sur les enfants qui sont issus de ces violences là on va prendre la transition et puis derrière on va parler justement des conséquences liées à cela d'accord nous sommes de retour en studio et puis je pose justement la question à vous d'abord Christiane est-ce que vous avez conscience quand même des conséquences sur pas forcément sur le long terme mais sur le long terme des violences conjugales sur les enfants oui Aline je me rends compte avec le temps il y a déjà le déséquilibre parce que les enfants qui étaient tellement brillants à l'école ça ne va pas du tout oui vous avez écouté oui il se débrouille mais c'est pas la forme comme oui comme il fallait déjà sur un autre plan sur le plan social ce sont des les miens par exemple ils n'aiment pas trop être au milieu des enfants de leur âge parce qu'ils vont se retrouver à parler de la discorde qui est entre leurs parents et puis ça ne les arrange pas sur le plan psychologique tout le temps quand il y a quelque chose qui ne va pas par la maison et pourtant ce n'était pas ça avant quand papa était là donc ce n'est pas facile les conséquences déjà sont visibles et on ne sait pas combien de temps parce que ça c'est du côté des enfants maintenant du côté peut-être de moi la maman ce n'est pas facile d'assumer les enfants depuis nous étions deux à prendre soin d'eux maintenant je suis seule je dois m'occuper d'eux sous tous les plans ce n'est pas très évident et pendant que ce n'était pas déjà facile avec leur papa combien de fois s'il y avait aussi les procédures judiciaires donc ça a été très difficile et ça continue de l'être mais par la grâce de Dieu on essaie de faire des efforts pour joindre les deux surtout qu'il faut appeler les enfants à témoigner pour un X ou pour un Y papa a fait ceci je veux appeler papi viens de témoigner que papa a fait maman de son côté va dire viens de témoigner plutôt que papa a fait après vous encouragez qu'il vous faille que les enfants oui j'ai pas fini je voulais dire qu'avec le temps puisqu'au départ je n'arrivais pas à en parler mais quand j'ai eu j'étais très bien entourée les premiers conseils étaient de ne pas impliquer les enfants dans toutes les actions donc il fallait un peu les comment dire ça il fallait un peu les préserver donc ils n'étaient plus au courant du moindre détail on ne parlait que de ce qui était essentiel voilà alors moi je vais poser la question encore à Octavie parce que vous avez dû passer par l'extrême ce que vous avez fait c'est de jeûner de prendre des jours de jeûne au moment où ça n'allait vraiment pas j'avais vraiment fait les jeûnes et les prières pour que mes parents se séparent définitivement parce que je n'en pouvais plus je ne pouvais pas rester où j'étais tranquillement sachant que mon téléphone pourra sonner et qu'on allait encore m'annoncer une mauvaise nouvelle parce que ma mère actuellement elle n'est pas du tout en bonne santé ah bon pourquoi vous pensez que c'est lié aux violences qu'elle a subie oui oui c'est lié aux violences commençant par sa tête ses yeux et tout le reste elle a eu des violents coups des très violents coups et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle part définitivement pour qu'ils arrivent à se séparer définitivement c'est comme je disais que j'avais prié j'avais vraiment prié et Dieu m'avait vraiment exaucé l'ADC et depuis 2016 elle a porté ses affaires et elle est partie ou bien c'est papa qui est parti non j'avais raconté l'histoire à mon oncle son petit frère quand c'était vraiment du feu il est parti la chercher il est seulement parti chercher sa soeur on n'avait rien pris pas d'affaires rien rien et le feu là c'était quoi que c'était invivable à la maison invivable j'avais dormi pour la maison ça servira à quoi qu'il restait là-bas si elle ne peut pas rester à la maison ah oui elle se cachait tout le temps elle se cachait tout le temps oui et est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est l'amour qui les dérangeait un peu d'une certaine façon est-ce qu'elle part elle revient elle part elle revient est-ce que c'est pas que elle aimait son homme elle aimait son homme je peux dire qu'il y avait il y avait de l'amour entre ces deux personnes là mais le moment où on avait déjà tous grandi qu'il n'y avait plus personne avec mon père disons que ses enfants mon mère ne pensait plus à retourner elle pensait plus parce que depuis là quand sa belle soeur dit souvent qu'il faut que tu rentres chez toi il faut que tu rentres récupérer ton foyer elle dit que si toi-même on te donne un tel mari est-ce que tu pourras retourner dans le foyer donc elle n'aime plus du tout en parler même quand on veut prononcer le nom de notre père elle dit ça a été vraiment une très grande expérience dans ma vie j'ai fait l'erreur d'aimer un seul homme c'est ce qu'elle dit souvent j'ai fait l'erreur d'aimer un seul homme avec tout mon coeur mais ça n'a pas donné donc aujourd'hui elle est plutôt à l'aise comme elle est et on préfère la voir comme ça selon vous quelles peuvent être les conséquences justement pour les enfants qui vivent dans des foyers où règne la violence les conséquences sont d'abord psychologiques psychologiques et on vient de vivre avec notre soeur qui le simple fait d'évoquer ce qui se passait à la maison lui fait couler des larmes et la mettre dans un état on a l'impression que c'est soit ce matin soit cet après-midi qu'elle a vécu ce qu'elle raconte les blessures sont vraiment émotionnelles sur le plan physique parfois certains enfants qui vivent les violences conjugales de manière directe subissent aussi des conséquences à un certain âge lassé de voir votre maman être violentée par le papa parfois vous avez tendance à venir séparer la bagarre et vous pouvez être blessé parce que papa ne va pas accepter que vous vous mettiez entre lui et son épouse il peut donc vous bousculer donc il peut avoir des blessures physiques il y a même parfois chez certains autres enfants des conséquences au niveau académique scolaire et académique qui vont avoir des retards dans leurs résultats scolaires et académiques il y a même des conséquences économiques parce que quand on frappe sur son épouse il faut aller à l'hôpital et il faut dépenser de l'argent et cet argent qui aurait pu peut-être servir à payer l'école la scolarité des enfants ça a un grand un grand impact mais le plus grand la plus grande conséquence reste la conséquence psychologique l'enfant garde des séquelles et va donc se retrouver parfois à combler un vide d'accord alors qu'est-ce que vous avez ajouté à cela Célestin naturellement c'est quasiment les mêmes conséquences je vais aller un peu plus en profondeur par exemple ce que Orta avait vécu celle de se réfugier dans les bras d'un autre pensant trouver la solution et c'est l'une des grosses erreurs que nous commettons souvent mais face à ces situations-là c'est la seule chose qui vient dans l'esprit en tout cas surtout quand on a un âge si je vais avec quelqu'un je pourrais trouver du reconfort ce que je n'ai pas eu depuis un pareil moment j'ai eu une jeune dame similairement pareille une histoire pareille ainsi qui se retrouvait en train d'accepter les avances de nom parce qu'elle se disait auprès de cet homme-là elle pourra réaliser ce que ses parents ne l'ont pas aidé à réaliser de l'autre côté nous avons également d'autres qui demain quasiment auront soit peur de se marier ça on en rencontre chaque jour tous les jours de jeunes femmes qui ne veulent pas aller en mariage parce qu'effectivement elles ne veulent pas vivre ce que les mamans ont vécu dans le foyer et ça jusqu'à ce qu'on puisse les accompagner travailler là-dessus que psychologiquement elles se remettent en place croyez-moi à chaque fois qu'elles vont voir l'homme c'est de la terreur c'est de la peur alors il y en a aussi qui partagent leur expérience sur la page Facebook de l'émission intime conviction au pluriel donc est-ce à intime est-ce à conviction il y a Petro Sibou qui nous dit elle décrit exactement ce que j'ai ce que j'ai vécu je souffre jusqu'à présent mon père n'est plus avec ma maman mais elle souffre d'hypertension il y a beaucoup de femmes comme ça qui souffrent d'hypertension et puis il y a Dieu ministre Julienne qui nous dit à cause des violences conjugales qu'a subi ma maman mes études avaient pris un coup j'ai dû arrêter les études trop tôt pourtant j'étais intelligente je suis également devenue maman très tôt l'histoire de Octavie c'est la mienne et il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes aussi qui Salvador qui dit que n'oubliez pas aussi qu'il y a des femmes atroxistes c'est à dire que les souffrances que leur inflige leur mari on comprend pas on comprend pas que les souffrances voilà est-ce que oui on passe d'abord la parole à elle est-ce que vous avez parlé de cela du désir que vos parents se séparent est-ce que vous leur en avez parlé est-ce que vous avez dit à votre papa voilà je veux que tu te sépares de maman non j'en avais parlé avec maman seulement avec maman et pourquoi pas avec papa on ne communiquait pas du tout comment ça alors que vous visiez dans la maison des fois notre père elle je peux dire bon était parce qu'aujourd'hui il a quand même un peu un peu changé comment ça était le genre d'homme qui pouvait rire avec d'autres enfants dehors mais quand il arrive à la maison tout le monde fuit pour aller se cacher c'était comme ça donc c'était très difficile de communiquer avec lui il faisait quoi comme métier ? il n'avait pas de métier vu qu'il est le dernier de sa famille donc on faisait tout pour lui ah et et maman enfin je veux dire comment est-ce qu'il arrivait à vous élever comme je suis en train de vous dire c'est son cesseur qui faisait tout on nous envoyait à l'école son cesseur habillé santé nutrition son cesseur et quand vous avez parlé de votre projet de la séparer à votre maman c'est quand même l'amour de sa vie puisque vous dites bien qu'elle elle a dit que l'erreur qu'elle a commise c'était de ne pas avoir quelqu'un d'autre quand vous lui avez dit que vous allez la séparer de l'amour de sa vie hein quelle a été sa réaction ? bon à ce stade là ma mère elle était déjà épuisée donc elle n'avait pas d'autre choix elle avait dit qu'elle est fatiguée et puis il faudrait que cela prenne fin donc elle était d'accord elle vous a dit je suis d'accord est-ce qu'elle a repris elle a repris une vie pas du tout jusqu'à présent pourquoi parce qu'elle elle attend on va dire ça comment le meilleur elle ne veut pas retomber sur la même personne donc elle s'est dit que si elle reprend ça peut ça peut prendre le rythme je ne sais pas trop comment expliquer parce que jusqu'à présent même si c'est qu'elle a des rencontres elle ne s'implique pas du tout elle ne s'implique pas est-ce que votre maman est aussi belle que vous ? oui vous croyez ou bien c'est ce qu'elle est ? bien c'est bien c'est parce que j'ai pris la ressemblance vient d'elle oui elle se prénomme comment ? Sylvie Bissot alors vous allez lui laisser un message pour que ça se change elle a pu se séparer de de l'amour de sa vie il faudrait qu'elle avance peut-être lui passer ce message ce serait l'occasion aussi pour vous d'une certaine façon de guérir d'amorcer la guérison alors votre caméra elle est en face de vous vous allez dire Sylvie vous avez dit ? Sylvie oui vous allez lui passer un message ok bonsoir maman j'espère que tu es en train de me regarder actuellement je tiens à te dire que ton parcours a été très pénible et ça fait quand même des années que cela a pris fin je souhaite que tu reprennes une nouvelle vie et que tu essayes de de mettre un trait sur le passé c'est c'est vraiment difficile elle vous écoute elle vous écoute elle vous écoute dans ta vie elle vous écoute et ça va nous faire chaud au coeur peut-être elle amène déjà laissé des messages je tiens à saluer ta patience et ton courage tu as toujours été là et tu l'es encore tu nous as inculqué une très bonne éducation donc sache que tu es mon idole mon exemple de femme vertueuse donc dis-toi qu'aujourd'hui est ton nouveau départ et que tu peux vivre bien meilleur que ce que tu as eu à vivre auparavant donc je te souhaite seulement le bonheur et le meilleur la joie et tout ce qui va avec le meilleur la joie j'ai pas entendu l'amour l'amour c'est tout l'amour beaucoup d'amour en plus non pas l'amour déjà il nous donne déjà de l'amour non l'amour qu'elle reprenne c'est une femme oui vous l'avez séparé de son chéri il fallait quand même vous ne voulez pas qu'un autre homme non évidemment je le souhaite de tout coeur en fait je souhaite qu'elle rencontre je souhaite que tu rencontres ton prince charmant je peux le dire ainsi que tu rencontres ton prince charmant l'homme de ta vie avec qui tu ne vivras que du bonheur de l'amour de la paix de la tranquillité de la santé parce que c'est encore possible oui c'est encore possible c'est encore possible alors bienvenue comment est-ce qu'on peut guérir des blessés on a été enfant on a été confronté à la violence des parents c'est des souvenirs qui ne sont pas effacés de la mémoire comment est-ce qu'on guérit ces blessures là on guérit en ouvrant son coeur on guérit en extériorisant ce qu'on a à l'intérieur en parlant je suis vraiment avec beaucoup d'attention Octavie et quand elle parle elle pleure elle se libère il faut parler je l'ai dit tout à l'heure une des choses qui fait perdurer les violences conjugales c'est le silence des victimes que ce soit la femme qui en est victime ou les enfants on n'en parle pas il faut en parler il faut quand on est on n'a pas encore la maturité pour aller directement vers les parents il faut rencontrer par exemple un ami de papa qui peut facilement jouer les intermédiaires et rappeler les souffrances que subit l'enfant il faut s'entendre dire après qu'on a mis son nez là où il ne fallait pas on s'est mêlé vous avez dit souvent écoutez cela vous vous mêlez pourquoi vous vous mêlez des problèmes de votre parent je pense qu'il faut communiquer il faut en parler il faut en parler parce que il faut bien que quelqu'un les parents n'aiment pas ça il faut bien que quelqu'un fasse comprendre raison aux parents tout à l'heure l'une des questions était de savoir si les parents sont au courant des souffrances qu'ils infligent à leurs enfants lorsqu'ils ont lorsqu'ils font ces violences conjugales il faut bien que soit un ami de papa soit un frère pour qui le père a de l'estime ou le grand-père ou même la grande-mère en tout cas il faut il faut parler il faut extérioriser ces douleurs ces douleurs qu'on ressent maintenant quand on a l'âge quand on a déjà un âge l'adolescence ou quand on a déjà par exemple 15 ou 16 ans par là je vais chuter par là on doit rencontrer les parents on doit rencontrer surtout le père et lui demander poser des questions papa qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a toujours pourquoi il y a toujours cette violence entre toi et maman on a terminé citer rapidement on a terminé quelques secondes déjà donc non en fait là je crois que le maître mot c'est de communiquer c'est d'extérioriser ce qu'on ressent oui alors Christiane se mêler vous qui avez été actrice est-ce que vous conseillerez à un enfant de se mêler des problèmes de ses parents ça dépend de l'âge de l'enfant s'il est tout jeune il ne peut pas mais à un certain âge il peut essayer et au cas où il n'y arrive pas qu'est-ce qu'il fait il essaie de se concentrer sur sa propre vie tout jeune c'est quel âge tout jeune c'est à moins de 10 ans moins de 8 ans même je ne sais pas si avant 8 ans un enfant peut se mettre devant son papa et demander qu'est-ce qui ne va pas donc l'enfant va se mêler à partir de quel âge je me dis que l'enfant peut commencer à poser des questions s'il est à l'adolescence 13 ans il peut comprendre il peut poser des questions et puis s'il n'a pas de réponse il essaie de se concentrer sur sa propre vie alors j'ai posé la question à ce prêt parce que la réponse de Christiane c'est la réponse qu'on pose plusieurs parents il n'y a pas à te mêler des problèmes des parents alors on sort comment est-ce qu'on guérit rapidement alors pour guérit la première des choses vraiment c'est parler en parler communiquer beaucoup communiquer et trahir les secrets des parents je ne sais pas il ne s'agit pas de trahison à ce moment il ne s'agit pas de trahison parce que ce que vous vivez ce que vous êtes en train de subir au fond de vous n'est plus qu'une trahison parce qu'en réalité ceux qui sont en train de vous faire subir tout cela c'est ceux qui vous tournie vous attendiez de l'amour et énormément d'amour donc il faut énormément communiquer au-delà de communiquer en parler avec les parents comme les autres ont déjà dit il faut aussi s'entourer vraiment s'entourer parce que la somme des personnes avec lesquelles on pourra marcher on pourra se confier on pourra beaucoup nous aider à sortir de là surtout les bonnes personnes et par-dessus tout je vais dire beaucoup prier vraiment prier d'accord alors vous avec le recul est-ce que vous pensez qu'il y a des parents les enfants devraient se mêler Octavie des problèmes de leurs parents est-ce que vous pensez avec le recul Octavie oui parce que je m'en souviens il y a eu un moment où je en fait on faisait à soi nos deux parents et on demandait si vraiment ça les arrangait est-ce qu'on mène ce genre parfois papa disait qu'il a compris il ne va plus refaire et puis il refaitait la même chose d'accord donc pour Octavie il faudrait se mêler Christiane qui est aussi actrice pour elle il faudrait se mêler à partir de l'adolescence on a 13 ans de toutes les façons merci Octavie d'être passée par ici c'était pour qu'on n'oublie pas ces enfants issus de foyers auraient la violence conjugale c'est très important qu'on pense aussi à ces enfants là merci messieurs mesdames d'avoir été des nôtres on va se retrouver lundi prochain pour une autre édition bonsoir merci